A quelques jours de votre voyage à Paris, vous demandez à une IA générative de vous proposer un programme de visite sur 3 jours. En quelques secondes, un itinéraire sur mesure, qui évite le lourd comme vous le vouliez, vous est présenté. Vous ajoutez un point à votre quête, découvrir des lieux insolites. Vous remarquez alors que le parcours vous amène devant l'Empire Steak Building. Si les IA génératives, telles que Tchadjpiki ou Mide Journée, sont de plus en plus puissantes pour faire des prédictions à partir du prompt qu'on leur adresse, elles peuvent aussi se tromper. Ces hallucinations ou erreurs se traduisent par la génération d'informations erronées, non fondées ou inventées, présentées comme des faits certains. Pourquoi cela se produit-il ? Les scientifiques basent leur système d'IA générative sur des réseaux neuronaux entraînés avec de grands ensembles de données, comme les milliards de textes tirés de Wikipédia ou les centaines d'images contenues sur le web. Ces IA prédisent la réponse la plus probable statistiquement en fonction de ce qu'elles ont appris. Si les données d'entraînement sont incomplètes, biaisées, obsolètes ou qu'elles laissent place à l'ambiguïté, les résultats le seront tout autant. La qualité et la diversité de ces données sont donc indispensables. Mais spoiler alert, les IA ne comprennent pas les concepts et n'ont pas la moindre notion de vérité. Comment l'Empire State Building s'est-il retrouvé à Paris ? En partie à cause des données d'entraînement qui comprennent un article écrit sur le ton de la plaisanterie pour le poisson d'avril, stipulant que ce bâtiment iconique allait être déplacé à Paris. L'autre explication repose sur la loi des probabilités qui régit les modèles d'IA génératives. Ceux-ci formulent leurs réponses en se basant sur la probabilité qu'un mot soit directement placé après un autre mot. Visiter l'Empire State Building à Paris serait effectivement insolite plus qu'improbable. Cerise sur le gâteau, IA n'a pas encore de second degré. Diffusion de fake news, erreur de diagnostic médical, perte de confiance, les risques sont multiples. Pour les contrer, les scientifiques tentent d'améliorer leur algorithme ainsi que la qualité des données d'entraînement. Ils peuvent aussi consolider ces données en intégrant des informations d'une source externe prédéterminée et vérifiée. Mais si ces hallucinations ou erreurs relevaient en fait du génie créatif ? En 2016, le logiciel AlphaGo de DeepMind battait un des meilleurs joueurs de Go, un jeu de table reconnu pour sa complexité. Le coup 37, encore jamais vu, a initialement été jugé comme étant une erreur de l'IA par de nombreux experts qui ont ensuite reconnu sa subtilité. Ces coups imparables et imprévisibles sont arrivés sur la table de jeu grâce au processus d'apprentissage massif d'AlphaGo qui lui a permis d'explorer et tester ses propres stratégies en se basant sur les probabilités et statistiques de réussite. Aujourd'hui, des scientifiques de l'EPFL utilisent ces hallucinations pour prédire et concevoir de nouvelles protéines, ces molécules complexes composées d'une séquence de 20 acides aminés qui représentent les briques de notre organisme. En régulant les hallucinations de leur IA, leur outil peut prédire des protéines qui s'expriment lorsqu'elles sont testées en laboratoire et donc être étudiées et utilisées pour la découverte de nouveaux traitements. Si ces hallucinations ou erreurs sont considérées comme étant quasi inévitables, l'essentiel pour les chercheurs est de pouvoir les analyser, voir les prédire. Et à nous de savoir quand il faut profiter d'une réponse inattendue pour reconsidérer nos certitudes ou quand il faut plutôt ignorer notre assistant qui propose un crochet par l'Empire State Building à Paris.